bonjour et bienvenue pour cette vidéo alors je vous l'avais suggéré et on l'a fait ensemble donc c'est la vidéo pour la semaine du 20 mars 2023 mais notamment pour parler de cette nouvelle lune en bélier qui aura lieu ce mardi 21 mars 2023 à 18h26 j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux béliers puisque après cet équinoxe du printemps nous avons cette nouvelle lune en bélier donc premier signe du zodiaque c'est la nouvelle année pour le zodiaque et l'équinoxe du printemps elle nous invite donc au nouveau départ nouveau départ au pluriel alors nous savons tous que les béliers sont gouvernés par mars donc cette planète qui nous parle d'action de combats de peut-être même parfois de guerre cette planète mars va passer en cancer le 25 donc avec pluton qui passe en verso le 23 c'est une semaine assez chargé mars en cancer va réveiller des soucis au sein peut-être au sein du foyer de la famille de tout ce qui concerne la maison mais ça donne un côté guerrier dans le sens où mars vient réveiller notre sens de la prod du prône à la protection pardon ou alors le fait de défendre sa famille son foyer son patrimoine aussi enfin bref toutes les valeurs familiales écologique dont le seul but de voir c'est son quotidien s'améliorer donc mars peut nous amener des conflits des combats pour les femmes ça pourrait aussi annoncer une une attirance vers des hommes guerriers donc attention à ce que aux personnes que vous allez croiser ou rencontrer ou attirer surtout pour les femmes on peut attirer des hommes assez avec un tempérament assez fort pour cette semaine alors mars déclenche les planètes en cancer puisque mars va rentrer en cancer donc si vous avez des planètes dans la maison 4 ou en cancer dans votre thème astral mars va avoir cet effet de déclenchement donc cette nouvelle lune en bélier peut nous pousser à prendre une nouvelle direction alors que ce soit dans le travail ou encore dans la mission de vie ici on est amené à réaliser son plein potentiel et il s'agit de croire en vous d'annoncer au plus grand nombre ce que vous décidez de faire donc utilisant cette nouvelle lune en bélier pour prendre notre vie en main quels sont les objectifs pour vous cette année quelle direction souhaitons nous prendre cette année et dans quel but voilà tout l'enjeu de cette nouvelle lune en bélier donc elle nous parle de démarrage de nouvelle année de nouveaux projets de nouveaux objectifs donc allons-y gaiement dans cette nouvelle lune en bélier c'est le moment de poser nos intentions donc aux abords cette nouvelle lune on va bien sûr poser ses intentions après l'événement donc on peut le faire le jour de la nouvelle lune mais on va le faire en soirée dans ces cas là voire même le lendemain ou le surlendemain puisque nouvelle lune est noire au moment de son apogée donc posons des intentions qu'est ce qu'on désire faire pour cette nouvelle année du zodiaque quels sont nos projets quelles sont nos ambitions de quoi avons nous envie concrètement dans quel but voyez c'est tout ça va venir être soulevé que cette nouvelle lune en bélier donc on va aller voir signe par signe ce que cette semaine nous annonce à commencer par vous les béliers bien évidemment où on va recruter votre anniversaire et on va aller voir quelle maison cela concerne pour tous signe par signe et par ascendant donc je vous invite à écouter cette vidéo pour votre signe mais aussi pour votre ascendant alors on commence par les béliers les béliers donc ça va concerner la maison une puisque cette nouvelle lune est chez vous donc la maison une on parle de vous de votre apparence votre image de ce que vous reflétez aux yeux du monde l'image que vous donnez ici voilà de qu'on parle chez vous les béliers donc bélier ou ascendant bélier on va demander au béline qu'est ce que lui à nous dire pour cette nouvelle lune et cette semaine alors il nous parle du bonheur des passions il nous parle de la stérilité de la réussite et du retard bon il est clair que là c'est un il ya quelque chose un phénomène qui arrive avec un effet de retardement pour vous les béliers quelque chose qui peut-être avait été coincé dans le passé quelque chose qui avait été inassevé ou retenu peut-être on n'en avait pas les moyens où on ne s'en donnait pas les moyens et bien quelque chose cette semaine revient au bout du jour et là on nous parle bien de réussite la réussite vers votre bonheur et les passions amis béliers donc moi je vous dis un esigne poser des intentions ici vous vous dirigez tout droit vers le bonheur cette carte est sous l'effigie de jupiter profitez de ce jupiter là qui est chez vous jusque mi mai profitez-en voyez grand allez-y faites vos plaisirs puisque là on peut voir grand dans les passions les passions nous parlent ici on est sous vénus donc vénus en taureau ici on est dans le concret avec ce nœud nord qui est en taureau aussi là vraiment cette nouvelle lune vous invite à aller vraiment tout droit vers vos réels besoins vos rêves réelles valeurs puisque sous vénus on parle des valeurs on parle de vous ici faites vous plaisir les béliers allez-y présenter des projets qu'est ce qu'on pourrait nous vous dire d'autre avec ce mars en cancer peut-être avez vous des projets d'agrandissement sur vos l'habitation peut-être avez vous des envies de travaux peut-être avez vous des envies de pourquoi pas de racheter un nouvel appartement ou une nouvelle maison ou déménager dans tous les cas ici vous êtes soutenus par cette vénus nouvelle lune et par mars qui va rentrer en cancer donc profitez-en amis béliers pour cette semaine parce que la réussite ici est au rendez vous surtout sur des projets qui dans le passé avait montré quand même un certain vide cette carte de la stérilité nous parle du vide sous saturn on parle de restriction d'empêchement de voyez il ya quelque chose là qui vous empêcher d'aller dans votre dans le sens que vous vouliez bon pas ici moi je vous dis c'est de la réussite qui s'annonce sur quelque chose qui revient au goût du jour chez vous amis béliers mariaël d'autres deck le donne deck nous parle de cette carte du despotisme qui parle aussi de d'empêchement on est pieds mains liées ici dans les actions on a mené toutes les actions possibles et imaginables et ici où vous retrouviez dans une situation où on ne pouvait plus bouger bon sachez qu'ici ça va bouger cette semaine puisque dernière ben oui les béliers bon ça s'annonce plutôt pas mal un poids la chance s'en mêlent ici et on parle bien ici d'une de la campagne de la santé il ya quelque chose qui s'améliore en plus chez vous avec cette chance profitez-en c'est jupiter ça donc tout ce qui était freiné coincé où on n'avançait plus tout ça ça tombe définitivement à partir de le 25 mars cette entrée de mars en concert puisque derrière on nous parle de naissance donc ici on est face à un commencement de quelque chose avec la carte de l'amitié sous le soleil on commence peut-être c'est peut-être dans les relations ça bouge chez vous les béliers si c'est dans les relations il ya beaucoup de choses qui vont s'accélérer mais rien mais ici l'amitié pourrait se transformer en amour c'est peut-être ça qui est coincé dans le passé allez savoir et là c'est une véritable délivrance cette carte de la grâce nous dit qu'on est délivré de ce temps de ce saturne de ce chronos ici les béliers ça va s'arranger pour cette semaine avec cette chance qui se manifeste je vous dis on va enfin voir le commencement de d'une relation d'un projet il ya quelque chose qui se met en route allez on va les voir dans ces cartes ici ce jeu qui s'appelle l'oracle des runes divinatoires on va aller voir quelle rune vous accompagne cette semaine et pendant cette nouvelle lune en bélier juste après l'équinoxe du printemps on va aller en chercher une oh vous avez la rune kenaz kenaz qui parle d'ouverture donc ici on est en pleine lumière et on est sur la compréhension de beaucoup de choses donc là les portes s'ouvre ici pour vous amis béliers cette semaine de belles choses voient le jour et le démarrage la roue commence à tourner dans un nouveau sens pour vous et moi je suis heureuse vraiment de découvrir cette carte pour vous amis bélier ou ascendant bélier on va passer maintenant aux taureaux bienvenue aux taureaux pour cette vidéo donc pour cette nouvelle lune et cette semaine du 20 mars 2023 on va demander aux bellines ce qui se passe pour vous taureau ascendant taureau et on va regarder aussi dans cet oracle l'oracle des runes divinatoires pour voir avec quelle rune quelle rune va venir vraiment refléter cette semaine notamment cette nouvelle lune en bélier alors c'est parti on va demander aux bellines qu'est-ce qu'ils nous annoncent pour vous les taureaux avec cette vénus qui est chez vous dans le transit qu'est-ce que on parle des passions comme chez les béliers alors pour les taureaux ascendant taureau qu'est-ce que béline à nous dire il ya du monde alors des passions des unions de la famille de la ruine et de la carte du vol et de la perte alors ici la nouvelle lune ici en bélier va venir toucher la maison 12 chez vous la maison 12 c'est la partie la plus sombre et la plus sensible chez vous sert on va parler de vos peurs de vos craintes ça nous parle même d'autodestruction c'est pour ça que quand je vois cette ruine ici avec la carte de la perte et du vol il ya quelque chose là qui revient du passé chez vous les taureaux concernant une union avec la famille en plein milieu on pourrait parler d'une période chez vous qui a été plutôt pas franchement pas drôle et là il ya quelque chose qui va déclencher qui va être il ya un élément déclencheur avec ce mars en cancer qui nous revient réveiller chez vous une partie que vous craignez peut-être au sein même de votre famille ça peut être sur l'aspect amoureux une liaison donc ça pourrait être un ex ou une ex ici ça pourrait nous parler aussi de quelque chose au sein même de la famille ça peut être un frère une soeur un parent il ya quelque chose du passé qui remonte mais bon quand je vois cette carte de l'union à côté j'ai avec vénus moi j'ai plutôt l'impression qu'ici on parlerait d'une union d'un mariage d'un couple il ya quelque chose ici qui vient faire référence à ça avec la passion ça très certainement été peut-être une relation amoureuse passionné passionnante quelque chose de très intense et physique bon on reviendrait ici sur cette notion de ruines de pertes peut-être d'une séparation avec la sous mercure la carte du vol et de la perte peut-être que c'est quelqu'un avec qui on a perdu toute communication ou alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui on il ya longtemps qu'on s'est séparés ce qu'avec cette carte de la ruine qui nous parle du temps beaucoup beaucoup de temps sont passés et du coup ça entraînait une perte de communication ou alors il ya quelque chose de vraiment pas cool en don et ici vos craintes vos peurs concernant la famille le couple les histoires d'amour ici à quelque chose qui remonte à la surface cette semaine attention on est sur une nouvelle lune en bélier peut-être que là on pourrait voir on vous demanderait ici avec cette nouvelle lune de définitivement passer à autre chose parce que c'est peut-être les prémices d'une rencontre on est sur de nouveaux projets le dote d'ex nous parle de la quinte de la trahison bon il ya vraiment quelque chose ici il est vraiment temps amis taureau de vous en libérer les opportunités ici vous sont offertes avec cette vénus avec cette nouvelle lune en bélier avec ce mars en cancer n'oublions pas pluton qui passe en verso et qui vient vous filer un coup de main il vient peut vous détruire il vient vous filer un coup de main peut-être qu'il vient vous filer un coup de main ce pluton sur la libération définitive de ses souvenirs ou de ces choses là qui vous ont fait souffrir derrière la beauté la méchanceté l'union la femme et le départ avec la carte du cadeau bon là il est clair mes chers amis taureau ou ascendant taureau qu'ici une personne vous a peut-être trahi dans le passé si vous vous reconnaissez dans ce tirage ici sachez que la situation est en train de changer d'évoluer à votre avantage parce que cette carte de la méchanceté qui nous parle de malveillance il ya quelqu'un qui a été très 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 malveillant dont peut-être dans une histoire d'amour c'est possible ici on nous parle d'une rencontre il est fort probable l'ami touron que une histoire du passé remonte à la surface et plus ça vient plus le tirage me dit que là c'est ce qui se profite à l'horizon ici on nous parle d'une femme et du départ là il ya quelque chose qui bouge chez votre ex partenaire soit un homme ou une femme il ya quelque chose qui bouge chez votre ex et qui va vous permettre vous peut-être de le voir ou de la voir cette semaine de la croiser ou alors de vous libérer définitivement de cette histoire qui traîne encore dans votre tête ami taureau et là pluton va vraiment venir vous aider derrière cette nouvelle lune à vous libérer définitivement de ce qui pouvait rester de ça puisque l'on a le cadeau dernière sous le soleil avec les plaisirs sous vénus il ya quelque chose qui traîne là et vous allez enfin vous en libérer à mitraux cette semaine en tout cas c'est on est focus là dessus mars en cancer ici vous allez défendre vos intérêts ou alors votre patrimoine peut-être ou là ici on en a deux on adore une qui tombe alors on va vous les je vais vous les présenter on commence par la carte de la civase c'est la force donc là où elle nous parle de courage et de volonté cette force ici elle est vraiment là cette flèche vers le haut elle vous dit bien que là vous allez vous élever de tout ce passé qui vous enchaînez encore là vous avez la bonne volonté de vous élever et de vous libérer de quelque chose derrière on a la carte de qui se fait la rune qui s'appelle le manas manas elle nous parle des interdépendances donc elle va nous parler d'inspiration et de créativité plus vous allez vous élever ici plus vous allez avoir beaucoup beaucoup de créativité il ya vraiment de nouveaux projets qui s'installe chez vous les taureaux et ça pourrait nous parler bien évidemment d'une relation d'une nouvelle relation ou alors ça pourrait nous parler peut-être d'un nouveau partenariat pourquoi pas ça pourrait être dans le travail aussi si quelqu'un vous a on peut parler d'une relation professionnelle si quelqu'un vous a trahi dans le passé dans une au sein même de votre profession ici vous allez vous libérer de ça et vous allez vous élever à tel point que là vous êtes inspirés et créatifs mais beaucoup plus que jamais en tout cas c'est le pire que je souhaite à mitraux pour cette semaine de nouveaux projets sont à venir voient le jour poser vos intentions pour cette nouvelle lune en bélier et souhaitez vous le meilleur et une renaissance fulgurante on va aller voir chez les gémeaux comment ça se passe pour cette semaine c'est parti pour les gémeaux pour cette nouvelle lune en bélier qui chez vous aura lieu en maison 11 alors la maison 11 pour vous les gémeaux on va parler des réseaux on va parler des amis on va parler aussi tout ce qui est les cercles sociaux on parle aussi de vos souhaits dans cette maison 11 donc cette nouvelle lune en bélier et bien vous invite à poser de nouveaux projets à poser de nouvelles intentions et vous pouvez vous servir des de votre cercle d'amis ou de du réseau professionnel ici pour aller vers vos souhaits et on peut vous apporter de l'aide et ici pour vous amis gémeaux ou ascendants gémeaux le béline nous parle de la carte de l'homme alors peut-être que vous avez un homme dans votre entourage qui peut vous aider ici concernant quelque chose d'inconstant ça souffle un coup oui un coup non c'est pas tout à fait constant mais ça on part vers une transformation ici on nous parle de l'eau de la tour il ya quelque chose de fort qui s'annonce chez vous mais j'ai moulin cette semaine on parle du secteur professionnel de la sagesse de la faim de la maladie de l'appui et de l'infortune il ya beaucoup beaucoup d'informations ici alors pour vous les gémeaux ou ascendants gémeaux ici on utiliserait bien votre réseau amical ou professionnel regardez dans quel secteur ça résonne le plus mais on nous parle bien du pro 1 ici il ya quelque chose de très inconstant sur une décision peut-être à prendre vous avez peut-être récemment une forte émotion sur votre lieu de travail alors les émotions sont bonnes ou mauvaises un peu importe mais en tout cas il semblerait que vous vous avez eu de fortes émotions parce que vous avez appris quelque chose qui vous a peut-être déstabilisé qui va se produire cette semaine mais c'est tant mieux parce que ça va vous lancer sur un nouveau projet il ya quelque chose qui me dit que là vous vraiment vous prenez une décision avec toute la sagesse de mettre fin vous mettez fin quelque chose d'inconstant peut-être qu'ici il y avait une incertitude dans le professionnel peut-être on n'était pas certain peut-être d'un licenciement d'une rupture d'une démission il ya quelque chose qui on savait pas trop ce qui en allait y aller ou pas mais là la décision est prise cette semaine puisque vous partez pour de nouveaux projets en mettant un terme à quelque chose mais vous le faites il ya qu'une décision très sage maintenant puisque là il ya vraiment une envie de renaître on a envie de guérir ses émotions il ya quelque chose ici qui vous a amener vraiment dans ces émotions là il ya quelque chose de terrible de très fort de très intense et là on a envie de soigner cet aspect émotionnel il ya vraiment on a envie de revenir à quelque chose de plus paisible peut-être sortez vous d'un d'une complication d'un travail vous étiez vraiment pas votre place vous étiez peut-être même harcelé ou alors chahuté il y avait vraiment quelque chose qui ne vous connaît plus dans ce travail et là cette semaine de nouveaux projets voient le jour ou en tout cas vous pouvez vous lancer dans de nouveaux objectifs de nouvelles ambitions et vous faites appel à votre réseau et votre réseau répond à la réalisation de vos souhaits donc là il ya vraiment une partie où on met un terme à quelque chose peut-être un terme à un conflit un travail une entreprise ou en tout cas on met un terme à un contrat quelque chose mais vous partez ici donc quelque chose de beaucoup plus paisible rassurant où vous vous sentez vraiment appuyé et c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps mais j'ai mon regard d'autres d'eux qui nous parlent des nouvelles ici vous avez d'excellentes nouvelles cette semaine si ça a été un peu le chaos ici sur l'être sur le tapis c'est ce qu'il nous dit ça a été le co ici on a des bonnes nouvelles qui a on derrière on a le départ la trahison en la carte bleue alors là mais j'aime ou de nouvelles choses sont en vue mais alors c'est pour le meilleur moi je le dis il ya quelque chose qui se retourne à votre avantage et c'est plutôt pas mal là on a des bonnes nouvelles qui arrivent et pour cause ici il ya quelque chose qui décolle qui part qui déménage qui c'est alors ça peut être un déménagement ça peut être une démission ça peut être on met fin à quelque chose mais en tout cas ici c'est les bonnes nouvelles on a des on reçoit des bonnes nouvelles qui active le départ c'est peut-être le départ d'une de quelqu'un qui vous a trahi ou alors c'est vous qui partait de cette trahison puisque derrière on a la carte bleue la carte bleue elle nous annonce déjà de la résolution de quelque chose ou alors la situation se retourne à votre avantage quoi qu'il en soit ici c'est un excellent présage cette carte bleue présage vraiment ici on revient à une accalmie cette carte de la santé de la campagne sous le soleil nous parle soit ça pourrait nous parler d'une résidence secondaire peut-être que vous déménagez vous achetez enfin quelque chose qui vous plaisait c'est possible ou alors vous vous rapprochez de votre travail c'est possible parce que quand on parle de départ avec cette maison plus le travail ça peut nous parler de ça toujours est il qu'ici ça va on arrive à quelque chose de beaucoup plus chaleureux de beaucoup plus doux il ya de la détente dans cette carte regardez ici on a la chance la chance accompagnée du la carte du présent donc là c'est une main tendue ou un cadeau il ya vraiment quelque chose vous avez une chance phénoménale cette semaine on vous fait un cadeau ou la vie vous fait un cadeau vous êtes récompensé quelque chose parce qu'ici on a des bonnes nouvelles les bonnes nouvelles concernent ou l'avancement ou l'avancement ou le départ ou alors il ya quelque chose qui vous permet de bouger et qui va enfin régler des choses malheureusement vous n'avez pas idée de ce que c'est un franchement amis j'ai mot moisson dans j'ai mot vos réseaux vont vraiment répondre présent à une demande ici et ce sont des bonnes nouvelles puisque vos souhaits se réalisent voilà le le programme de cette nouvelle lune en bélier on va les voir dans ces cartes oracle 1 des runes d'illuminatoires quelle heure une vous accompagne cette semaine amy j'ai mot ascendant j'ai mot on va aller voir ce que ça nous dit elle m'en prend une eh bien c'est la feu la feu bon c'est la plus belle rune moi mon sens c'est la plus belle rune puisque cette rune va nous parler d'abondance donc ici cette rune nous parle bien de réalisation vraiment vous réalisez quelque chose avec cette abondance on parle de réalisation et d'accomplissement donc là les j'ai mot ascendant j'ai mot cette nouvelle lune nous parle bien d'accomplissement de réalisation d'abondance vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent et là c'est plutôt pas mal pour vous cette semaine en tout cas cette nouvelle lune en bélier posez vos intentions amis j'ai mot c'est le moment de le faire et c'est le moment de partir sur de nouveaux projets allez on va y voir chez les cancers comment ça se passe bienvenue aux cancers et ascendant cancer on va les voir comment cette nouvelle lune en bélier se manifeste pour vous en sachant qu'elle va venir toucher la maison 10 la maison 10 va parler de votre carrière de vos ambitions mais aussi de votre réputation donc amis cancer voilà les projets les nouveaux projets qui peuvent se mettre en place pour vous si vous le désirez puisqu'on parle de la maison 10 alors on va y voir ce que le béline a à nous dire pour vous amis cancer ou ascendant cancer pour cette semaine du 20 mars mais aussi pour cette nouvelle lune en bélier du 21 mars alors elle nous parle de l'intelligence de la paix alors on va y voir pour les cancers et de l'héritage et de du cloître alors ici on apprend des nouvelles chez vous amis cancer cette semaine concernant une validation alors on valide quelque chose ou on officialise quelque chose on reçoit un papier administratif officiel il ya quelque chose de de rendu vraiment officiel cette semaine pour vous et qui va vous mettre dans une paix royale cette carte de l'intelligence avec la paix nous parle d'un sous mercure ça va nous parler d'un comment dirais-je attendez je crois que j'ai un livreur à ma porte alors les cancers ici on nous parle bien d'un document officiel sous mercure on va nous parler de ça on rend un document officiel qui vous met dans une paix royale concernant quelque chose qui était en ruine alors on peut nous parler soit d'un bâtiment d'un d'une maison on peut nous parler aussi de quelque chose qui a duré depuis longtemps peut-être été vous étiez vous dans l'attente d'une décision juridique ici qui traîne depuis matusalem donc ici si c'est le cas vous recevez des nouvelles cette semaine qui vous permettent peut-être soit de transformer ça concerne peut-être un bâtiment et vous attendez un permis de construire par exemple ici ça ce document officiel vous permet de restaurer de rénover ce bâtiment ou alors peut-être qu'ici vous êtes sur l'attente d'une indemnisation suite à une catastrophe naturelle suite à un accident suite à un on a touché un de vos biens ici on vous amène réparation sur ce bien et là on a quelque chose qui s'embellit ou alors on a quelque chose de neuf on déménage peut-être mais on attend peut-être une indemnisation pour pouvoir le faire ici c'est rendu dernier on a la carte de l'héritage donc sous jupiter il ya bien quelque chose soit vous vous avez des nouvelles d'un héritage et là il ya quelque chose qui traîne depuis longtemps et enfin ça y est on allait c'est officiel et c'est rendu à votre avantage quoi qu'il en soit ici on a des bonnes nouvelles et une belle surprise qui vous attendent ou alors c'est un héritage il ya un héritage ou alors un papier officiel concernant une maison ça peut être l'achat la vente en tout cas il y a quelque chose ici qui vient se débloquer parce que cette carte du cloître nous parle d'une situation qui était bloquée on était très à l'étroit là dedans la porte était fermée verrouillée on ne pouvait on avait l'impression de ne pas pouvoir sortir de cette situation tant qu'on n'avait pas ce papier officiel pour faire les choses comme bon vous semblez bon en tout cas ici on en sort de cette prison ou alors peut-être vous êtes dans une procédure juridique judiciaire et là on attendait un comment dirais-je on attendait de rendre un un jugement et ces choses faites et ça vous met en paix et ce jugement vous donne raison peut-être qu'il ya quelqu'un la partie adverse peut-être pas en prison allez savoir mais en tout cas ici peu importe la situation dans laquelle on est n'a gain de cause et une réparation le dos de dec ici va nous parler d'une de la table sous vénus ça peut nous parler d'une rencontre d'un rendez vous ici qui qui nous parle d'amour ou l'aspect financier peut-être qu'ici on est sur une procédure de divorce et qu'on attendait enfin quelque chose d'officiel et le divorce est rendu et on peut enfin avoir de nouveaux projets c'est possible aussi et là on parle bien d'un rendez vous d'un tour de table peut-être d'un tête à tête ou alors il ya où on parle d'argent ou on parle d'amour derrière on a la carte bleue donc là mon dieu ici mon dieu ici les cancers maintenant là il ya vraiment quelque chose qui s'améliore mais pas qu'un peu regardez à la sortie de ce rendez vous de ce tête à tête qu'il soit encore une fois un amoureux professionnel ou financier regardez il ya quelque chose qui s'arrange pour vous mais vraiment c'est un retournement de situation et ici tout se retourne à votre avantage ce qui vient mettre fin définitivement quelque chose à quelque chose qu'on attendait depuis longtemps ce qu'avec cette inconstance ça fait longtemps que ça traîne on a soufflé sur les braises pendant longtemps enfin mais fin à ça et là on passe par c'est une destruction mars en cancer chez vous amis cancer ici ça vous donne un ordre d'idées pour la date ici c'est le 25 il est possible que le 25 vous ayez des nouvelles de cette histoire et vous êtes ici sous les bonnes influences de jupiter puisque là on nous parle d'appui de soutien d'ancrage il ya quelque chose qui vous rend limite invincible derrière on a la sagesse encore une fois sous jupiter il ya quelque chose vraiment qui vous met à l'abri et qui vous protège enfin en même temps avec cette carte bleue on peut difficilement être contrarié soucieux ou inquiet moi je vous le dis cette carte bleue elle vient vraiment vous filer un sacré coup de main parce qu'elle nous prévient qu'une situation se retourne il ya cette tour qui nous parle bien d'un retournement de quelque chose mais ce retournement est vu de façon définitive donc là les cancers il ya de belles choses qui s'annoncent il ya quelque chose qui est irrémédiable même j'ai envie de vous dire irrémédiable et définitif et c'est tant mieux parce que ça va venir vous guérir de quelque chose on va aller voir quelle ruine vous accompagne cette semaine amie cancer on va aller en piocher une et on va regarder ce que ça nous dit on a la carte heureuse la ruine heureuse qui nous parle de changement donc là on est bien dans la transformation ou dans l'initiation mais voilà cette ruine qui vous accompagne cette semaine qui nous parle carrément de changement une situation qui change du tout au tout il ya un retournement de situation il ya vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se produit chez vous amis cancer cette semaine avec cette nouvelle lune en bélier ce mars sans cancer qui débarque chez vous il ya quelque chose qui va remuer soit sur le plan familial soit sur le plan sur le foyer mais ça peut nous parler aussi sur le votre patrimoine puisque si on pourrait nous parler carrément d'une maison bon quoi qu'il en soit c'est une excellente nouvelle pour vous cette semaine on va les voir maintenant ce qui se passe chez les lions bienvenue à vous les lions pour cette vidéo on va parler de la nouvelle lune en bélier mais de la semaine du 20 mars qui est chargé parce que entre cette nouvelle lune en bélier ce passage de pluton en verso et ce mars qui arrive en cancer c'est une sacrée semaine pour vous un million alors cette nouvelle lune va venir toucher la maison neuf chez vous maison neuf on va parler des études des voyages de la quête de soi on parle aussi d'internet dans cette maison neuf et on parle aussi de vos rêves donc voilà ce que cette nouvelle lune vient réveiller chez vous donc nouvelle lune en bélier c'est un nouveau départ ou des nouveaux départs donc allez-y un million ces nouveaux projets peuvent concerner les voyages vos rêves ou encore les études allez on va aller voir chez vous les lions ou ascendant lyon ce que le bélin à nous dire pour cette semaine du 20 mars qui est quand même chargé alors ici on parle de la la naissance du despotisme de la prison est ce que j'en ai une autre de retourner non alors pour les lions ici qu'est ce que cette nouvelle lune cette semaine nous annonce du cadeau ici chez vous les lions il semblerait qu'on était enfermé dans dans une situation et derrière on a la paix bon là il ya vraiment quelque chose elle est sortir d'un d'un cloître dans les lions puisque c'est la carte centrale peut-être que vous sortez d'un d'une histoire là quelque chose qui avait été très 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 à l'étroit ou alors vous mettez volontairement une situation en stand by c'est possible aussi parce que quand on a la naissance ici au commencement de ce tirage peut-être qu'ici vous mettez une situation en stand by parce que là vous ne peut-être vous ne savez pas quelle décision prendre et vous préférez mettre un temps d'arrêt ou mettre ça en suspens entre parenthèses peu importe de quoi on parle ici mais il est peut-être préférable de réfléchir avant de faire quoi que ce soit donc peut-être que là vous commencez votre semaine par mettre quelque chose entre parenthèses ou alors ou alors on voit l'ouverture de de cette porte enfin j'ai envie de vous dire ce que sous saturn ça fait longtemps que ça dure peut-être que là on a décidé de d'ouvrir la porte à cette aide vous vous êtes peut-être coincé ici dans une situation vous ne pouvez plus rien faire parce que vous avez déjà tout fait et là ici on ouvrirait la porte enfin à la libération dans les deux cas il peut nous parler des deux choses quoi qu'il en soit ici vous vous accordez un véritable cadeau puisque ici ce qui suit ce cadeau c'est la paix donc là il ya peut-être que vous avez envie de mettre à l'arrêt quelque chose histoire de profiter pendant quelques temps d'un d'une période paisible tranquille il ya peut-être de ça ou alors ça y est on ouvre les portes on a la possibilité ou la faculté de ici de retrouver pleinement sa liberté de se mouvoir ou en tout cas dans une situation qui n'avait que trop durée on va les voir le dos de d'eck et d'eck nous parle des plaisirs alors chez vous les lions ici on retrouve le goût de vénus alors ça peut être des plaisirs ont toujours ils peuvent être amoureux charnel ou alors des plaisirs simples de la vie peut-être que vous sortez de prison j'en sais rien c'est possible mais ici un million par des voyages de la quête de soi de vos rêves peut-être que vous rêvez vous avez rêvé longtemps de sortir d'une situation et ces choses faites cette semaine derrière on est la carte de l'héritage des pénales du travail de la rencontre de la femme des nouvelles de la découverte il ya des révélations qui sont à venir chez vous un million les révélations vont bon train les obtentions de beaucoup de choses sont à venir cette semaine parce que regardez ici on est la carte des plaisirs la carte de l'héritage va nous parler de quelque chose qui vous revient de droit sous jupiter c'est forcément une bonne nouvelle c'est peut-être un héritage proprement parlant ou alors on nous parle d'une prime d'un contrat mais quelque chose vous revient ça peut-être un départ à la retraite aussi ici les pénales nous parle d'un de quelque chose de beaucoup plus aligné ici on est sur quelque chose à l'état neuf donc peut-être qu'ici ça y est on signe enfin un héritage où là vous voyez obtenir une maison ou alors vous pouvez enfin signer l'achat d'une maison voyez ce qui raisonne le plus chez vous derrière on a la carte du travail sous mercure avec cette carte sous vénus qui va nous parler de la table ici vous pourriez en plus de surcroît ici négocier ou alors si c'est pas négocier c'est vous signer peut-être un nouveau contrat de travail en tout cas tout vous souris la maison le travail ici à million il ya quelque chose vous moi pour moi vous ouvrez les portes de la liberté vous signez de nouveaux contrats soit pour du travail et une maison soit on signe enfin l'héritage de quelque chose et vous bénéficiez de cette maison de ce bien et là on parle du travail peut-être qu'ici vous signez un nouveau contrat de travail dans une entreprise qui vous plaisez mais c'est peut-être une nouvelle entreprise quoi qu'il en soit les signatures vont bon train donc avec dans ce rendez vous ici on nous parle de la femme et des bonnes nouvelles moi je vous le dis les lions vous êtes vernis cette semaine de belles belles choses sont à venir aux abords de cette nouvelle lune en bélier sachez profiter de ces énergies qui vont vous pousser à l'action qui vont vraiment vous aider il ya une chance incroyable moi j'oublie pas on a quand même cette vénus en taureau qui va venir vous aider ça moi je ne n'oublie pas cette vénus si vous n'avez pas vu aller voir la vidéo que j'ai faite pour vous un million mais je les fait pour tous les signes concernant ce transit de vénus en taureau jusqu'au 11 avril allez voir la vidéo si vous n'avez pas vu parce qu'ici moi je pense que là chez vous les lions cette semaine beaucoup de révélations sont à venir et des révélations plutôt joyeuse donc là soit vous sortez d'une prison soit vous sortez d'un enfermement soit vous sortez d'une attente mais là c'est ça donne naissance à beaucoup de choses et que vous pourriez réaliser quelques rêves cette semaine vraiment les lions c'est ce qui se profite alors on va aller chercher une carte oracle dans cet oracle des runes divinatoire pour vous à million ou à 100 dans lyon et on va aller voir avec quelle rune vous naviguez cette semaine on en a une oh c'est la rune une rune feu ou feu tout dépend comment vous prononcez elle nous parle d'abondance elle nous parle de réalisation et d'accomplissement voilà le programme quand je vous dis qu'ici il de belles choses s'annoncent pour vous à million ça se confirme profiter des énergies de cette nouvelle lune en bélier qui vous sont très profitables ce serait dommage de passer à côté je vous embrasse très fort et on va les voir du côté des vierges comment ça se passe allez c'est parti pour les vierges on va les voir dans le béline ce qu'il se passe pour vous pour cette semaine du 20 mars mais on va aussi parler de cette donc de cette nouvelle lune en bélier donc cette nouvelle lune en bélier chez vous les vierges vient dans le secteur de la maison 8 alors la maison 8 va nous parler des transformations de la mort des héritages des finances communes donc des cartes bleues des dettes mais elle parle aussi du sexe donc il y a beaucoup de choses qui vont démarrer il ya de nouveaux projets qui vont démarrer ici dans ce secteur là donc profiter de cette nouvelle lune en bélier pour lancer de nouvelles intentions de nouveaux projets en sachant que chez vous les vierges c'est un passage assez délicat cette nouvelle lune en bélier puisque il semblerait qu'on soit un peu vous sentiez un peu isolé ou alors vous isolé de vous même il ya quelque chose qui ressemble à ça chez vous amis vierges puisque dans la maison 8 on parle vraiment de ça des transformations et de la mort donc peut-être êtes vous en train soit de faire un tri dans vos relations ou alors vous êtes délibérément dans cette option de vous mettre à l'écart on dirait qu'ici vous faites du vide autour de vous bon on va y voir ce que le bénigne nous dit pour vous amis vierges ascendants vierges on va regarder ce que le bénigne nous dit à votre sujet il commence par nous parler de l'inconstance donc ici on nous parle de quelque chose un coup en avant pas en arrière il ya quelque chose là vous n'osez peut-être pas faire pour cette semaine alors ici on a la clé la trahison vous êtes là on dirait que vous êtes sur un compromis quelque chose sur une union ici va regarder alors chercher une pour voir ce qu'il nous dit c'est de compléter l'info alors un bas et bien là on parle d'une peut-être d'une ancienne relation ici on aurait peut-être les causes de la séparation ou alors les causes d'une ancienne relation pourquoi on s'est séparés là vous avez les réponses ou alors vous avez l'inconstance elle nous dit que vous faites un peu en avant pas en arrière à savoir si vous si la clé peut-être ne serait pas de d'en finir avec une trahison peut-être vous vous êtes fait trahir là dans votre couple si vous êtes en couple ou alors dans une union professionnelle peut-être que c'est sur le travail ici que ça vient toucher en tout cas il semblerait que quelqu'un ou alors vous avez l'impression que quelqu'un vous a trahi vous a menti et ça peut nous parler soit d'une collaboration ici soit d'une ancienne relation amoureuse peut-être un ancien partenaire ou une ancienne partenaire ici qui vous aurez mais vous avez enfin la solution la clé est ici délivrée mais là cette tour nous parle bien de quelque chose qui s'effondre il ya on va remettre une carte sur la trahison vous allez voir ce que ça ne dit parce que l'un nous vendent de la paix bon ici il vous avez à mon avis vous allez sortir d'un immobilisme et pour sortir de cet immobilisme vous allez peut-être avoir un mouvement de retrait de mise à l'écart vous allez réfléchir cette semaine à savoir comment vous allez faire pour faire la paix avec quelqu'un qui vous aurait trahi dans le passé sur une relation amoureuse ou professionnelle ou peut-être un partenaire financier il ya vraiment une situation vous allez vraiment faire le faire la lumière là dessus ce que la clé avec la porte de la prison ici on sortirait d'une situation qui est immobilisée ou alors vous êtes en froid avec quelqu'un ou alors vous ne voulez pas à vous avez vraiment mis quelqu'un à l'écart dans votre vie ici parce que cette personne vous aurez trahi alors c'est vous qui avez trahi quelqu'un et vous avez peut-être envie de briser ce silence mais là vous voulez sortir de cet enfermement de peut-être que là vous dites que ça n'est que trop duré et que c'est peut-être plus utile d'en vouloir à quelqu'un ou alors non on est face à quelqu'un vraiment qui vous a fait du mal les vierges voilà une situation vous a fait du mal il ya vraiment vous êtes senti vraiment vraiment il ya quelque chose qui n'a pas été l'homme attendait sur rien et d'autre deck on parle d'infortune de trafic de plaisir ouais bon vous mettez fin quelque chose les vierges vous mettez fin définitivement à une situation qui n'a que trop durée puisque la carte de l'infortune nous parle d'un ralentissement ça c'est les bâtons dans les roues on a c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps et là ici laisse on revient sur une vieille histoire vous revenez cette semaine sur une vieille histoire peut-être qui parce que la maison 8 peut nous parler des finances peut-être même d'un héritage peut-être que vous avez été lésés lors d'un héritage vous êtes senti trahi bon on revient là dessus cette semaine ça fait longtemps que ça dure ici on parle des transactions sous mercure on peut parler d'échanges on peut parler de communication on peut parler de peut-être qu'ici on ne parle plus à quelqu'un depuis longtemps puisque là on remettrait en route une communication des échanges derrière on a les plaisirs donc là finalement on va y trouver quelque chose de bénéfique ici de reprendre la conversation de la communication avec cette personne finalement c'est la meilleure chose que vous puissiez faire les vierges il ya peut-être quelqu'un qui vous a trahi dans le passé mais qui aujourd'hui pourrait vous aider dans une situation peut-être que cette personne à la solution ici pour sortir de cet enfermement et du coup ben là il va falloir renouer contact avec cette personne c'est vraiment comme ça que ça me parle là on parle d'élévation vous renouez contact avec quelqu'un vous remettez en route une un dialogue quelque chose avec quelqu'un dans le seul but de sortir ici vous voulez sortir quelque chose une situation vous avez besoin de quelqu'un ici on nous parle d'un homme on nous parle d'abus de confiance de passion et de faim voyez vous allez élever par rapport sortir de cet enfermement que vous a causé cette trahison ou alors vous avez trahi quelqu'un peu importe mais là le but ici cette semaine vous avez envie de créer de nouveaux projets peut-être de réinvestir peut-être mais il ya quelque chose qui vous empêche d'accéder ce que vous voulez parce que là on serait en froid avec quelqu'un qui vous a peut-être trahi dans le passé mais aujourd'hui aujourd'hui on dit que c'est peut-être plus utile de garder cette personne à l'écart et de rester en froid finalement puisque là vous allez mettre fin à un silence on met fin à quelque chose et vous allez réouvrir la porte de la conversation de la communication on ouvre la porte aux transactions on ouvre la porte à quelque chose et on va sortir de cet immobilisme c'est vraiment ce que ça me dit on va les voir dans l'oracle des runes divinatoire quelle rune vous accompagne cette semaine et aux abords de cette nouvelle lune en bélier mais vous mettez fin à quelque chose ici dans la maison 8 elle nous parle bien de ça on parle de transformation et de mort alors on a la rune rédo rédo qui va nous parler des voyages donc elle nous parle du mouvement elle nous parle du mouvement et de la connaissance peut-être qu'ici vous allez faire le voyage ici intérieur voyez la connaissance le mot connaissance veut dire n'être avec donc n'être avec ici vous revenez à l'intérieur de vous même le voyage se fait peut-être à l'intérieur de vous c'est peut-être ce voyage là que vous allez faire et le mouvement dont parle cette rune c'est peut-être ce mouvement de se retourner à 180 degrés pour aller voir l'intérieur de soi il ya quelque chose là on vous allez cette carte du mouvement on parle bien qu'ici on arrête d'être immobile dans une situation qui en devient limite ridicule mais pour ça les vierges vous allez vous isoler peut-être que vous allez avoir l'impression que tout le monde s'écarte mais moi je pense qu'il ya un isolement volontaire décidé il ya quelque chose que vous décidez vous même bon profiter de cette nouvelle lune en bélier pour inscrire de nouveaux projets de nouvelles choses ici pour cette année 2023 je vous rappelle quand même la venue de ce jupiter au mois de mai en taureau qui vous veut du bien ce mars en cancer qui va venir réveiller des choses sur l'aspect familial à moins qu'on parle du patrimoine chez vous mais il ya de belles choses quand même à la sortie qui vont se faire profiter cette nouvelle lune pour poser de nouvelles intentions allez on va aller voir ce qui se passe chez les balances alors bienvenue au balance on va y voir dans le béline ce que cette nouvelle lune et cette semaine du 20 mars nous prédit pour vous amis balances mais aussi les ascendants balance cette nouvelle lune en bélier va venir toucher la maison 7 chez vous la maison 7 c'est la maison des partenaires des ex des amants et des ennemis donc c'est une sacrée maison chez vous et cette nouvelle lune nous parle bien de nouveaux projets allez c'est parti on va aller voir dans le béline ce qu'il nous dit pour vous amis balance et ascendant balance on nous parle de la ruine de l'inconstance de la crime décidément des honneurs et la carte de l'homme alors ici et bien il ya une clé une solution une destinée peut-être qu'ici on parle d'une issue aussi chez vous les balances cette semaine une issue est trouvée peut-être face à un partenaire ou un ex partenaire ici il ya longtemps on traîne on traîne depuis longtemps là sur une décision à prendre voyez l'inconstance nous dit un coup oui un coup non on sait pas bien on cherche on réfléchit ça lambine c'est très ça fait longtemps que ça dure mais ici vous avez la clé qui vous amène donc ici avec la carte des honneurs et de l'homme nous parle d'une fierté nous parle de quelque chose où vous êtes vraiment fier alors ça peut être fier de vous si vous êtes un homme fier de votre partenaire si vous êtes une femme ça peut être aussi on peut être fier d'une action puisque la carte de l'homme peut nous parler de mars aussi donc l'étoile de l'homme fait référence à mars fait référence à l'action démarche de quelque chose on est mars en cancer cette semaine donc est ce que ça fait référence à mars et là vous seriez poussé à agir pour en mode guerrier pour protéger ou défendre un bien un noyau une cellule familiale ou ce qui concerne le patrimoine en tout cas ici les balances il y a une issue de trouver la clé et vous avez la clé cette semaine avec cette nouvelle lune en bélier le dos de deck nous parle de la carte du vol et de la perte sous mercure peut nous parler d'un abus de confiance peut nous parler d'une perte de communication avec quelqu'un on peut avoir par la force des choses perdu de vue quelqu'un perdu de vue quelque chose mais là ici pour vous les balances on parle d'une situation il ya longtemps que ça dure peut-être vous avez du mal à prendre une décision il ya peut-être de ça alors derrière qu'est-ce qu'on en est à la table mais pour parler la femme et bonne nouvelle la découverte alors ici on va parler donc de cette perte peut-être la perte de communication ici il vous fait une découverte le fait d'avoir cette issue cette solution il ya quelque chose qui vous est révélé cette semaine ça c'est certain ce qui est révélé cette semaine peut-être concernant une personne qu'on n'a pas vu depuis longtemps où on a perdu la communication ou alors quelqu'un vous aurait peut-être volé ou fait aurait abusé de vous avec cet abus de confiance bon on parle de découverte ça peut nous parler d'une révélation une révélation ici avec la carte des nouvelles ce sont des bonnes nouvelles non ici il ya vraiment quelque chose il ya peut-être une issue dans la révélation quelque chose peut-être qu'elle est là l'issue en tout cas elle concerne une femme les nouvelles viennent d'une femme les pour parler donc là ici on c'est la discussion des négociations on peut parler aussi de compromis dans cette carte sous mars on y va et on est actif on est actif dans cette négociation sans doute et la dernière on à la table alors la table nous parler d'un rendez vous amoureux ou financier si vous êtes dans un rendez vous financier peut-être qu'ici on passe dans la négociation on passe à la négociation parce qu'ici il ya quelque chose qui traîne depuis longtemps alors ça peut être une décision qui n'a pas été prise depuis matusalem et là enfin ça y est on s'y met et on termine sur ce dossier et on rembâle tout et on a vraiment envie d'en voir la fin parce que là derrière on à la mort ou alors si c'est pas une transaction financière peut-être qu'on parle d'un ancien partenaire si c'est le cas ici de bonnes nouvelles sont à venir de belles choses sont vraiment 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 à venir cette semaine et là on parle on discute si on a perdu la communication la retrouve et là c'est une découverte pour vous alors il y a une révélation mais sachez qu'ici les balances le simple fait de vouloir avancer dans cette affaire ou d'avoir la bonne volonté d'en finir avec cette affaire parce qu'on pourrait parler des ex partenaires on pourrait parler aussi des amants ou pourquoi pas des ennemis on pourrait parler de ça parce qu'avec cette carte de perte et de vol on pourrait parler des ennemis d'un abus de confiance quelqu'un aurait abusé de vous c'est possible bon ça on voit la solution apparaître cette semaine si vous vous reconnaissez dans ce tirage la solution apparaît cette semaine autour d'une table d'une discussion ici et on pourrait enfin signer un accord on pourrait enfin négocier quelque chose on va regarder quelle rune va vous accompagner cette semaine elle est quelle rune dans l'oracle des runes divinatoires ça fait beaucoup on n'a besoin que d'une et bien on a la carte isa isa nous parle de l'immobilisation donc là il ya un empêchement il ya même une notion de sacrifice dans cette carte ici isa nous parle d'un deux peut-être ici on vous demande de laisser faire les choses de laisser la personne venir trouver cette issue venir à votre rencontre pour discuter pour renouer le dialogue il ya quelque chose dans ce goût là chez vous là les balances mais il ya quelque chose qui traîne depuis longtemps et il est vraiment temps de prendre une décision et de d'aller dans le sens de la résolution et enfin de passer à autre chose c'est vraiment ce qu'on dit mais sachez que derrière cette issue il ya vous sortez de l'avec les honneurs donc vous êtes fier de ce que vous avez fait et vous êtes fiers d'avoir fait peut-être juste d'avoir juste fait le choix comment dirais-je c'est vous faites le choix d'avoir la bonne volonté de résoudre cette affaire des fois ça suffit il n'y a peut-être pas besoin d'aller plus loin bon en tout cas les balances profiter de cette nouvelle lune en bélier pour poser de nouvelles intentions et d'avoir de nouveaux objectifs sur du long terme avec cette nouvelle lune en bélier qui nous annonce une belle année sous la réussite allez on va y voir chez les scorpions ce qu'il se passe c'est parti pour les scorpions pour cette nouvelle lune en bélier on va les voir dans le béline ce que le béline nous annonce pour vous pour cette semaine du 20 mars en sachant que chez vous amis scorpions cette nouvelle lune va nous parler elle vient chatouiller la maison 6 alors la maison 6 va nous parler des gestes au quotidien elle nous parle aussi de votre travail de votre santé donc ici on va parler de votre quotidien les scorpions aux abords de cette nouvelle lune en bélier qu'est ce qui s'annonce qu'est ce qui s'amorce au moment de cette nouvelle lune en bélier oui pour les scorpions ascendant scorpion qu'est ce que le béline nous annonce regardez moi ça les scorpions de l'amour et de l'abondance bon c'est plutôt pas mal ça commence fort cette nouvelle lune en bélier on va pouvoir poser des intentions sur l'amour et l'abondance à moins qu'on parle d'abondance en amour ou alors on parle de si c'est pas d'abondance en amour on pourra parler des deux d'abondance financière et d'amour bon on a la grâce cette grâce elle est divine on dit ouf on dit ouf chez les scorpions il était temps on nous parle des pénottes alors une dernière carte pour vous les scorpions ascendant scorpion qu'est ce que ça nous dit ouf regardez moi ça non mais les scorpions cette nouvelle lune en bélier nous annonce ici une sacrée semaine moi je vous le dis ici une sacrée semaine pour vous les béliers les scorpions pour cette nouvelle lune en bélier je vous rappelle que ça touche la maison 6 donc ça parle des gestes au quotidien donc y compris le travail si vous ne travaillez pas les gestes au quotidien c'est ce que vous faites à la maison si vous vous occupez de la maison des enfants ou si vous êtes à la recherche d'un emploi on va parler de ça et on parle aussi de votre santé donc là ici beaucoup de choses s'améliorent j'ai envie de vous dire que là c'est plus qu'une amélioration c'est un retournement de situation ici le dos de Dek nous parle de la beauté sous Jupiter on embellit son quotidien on embellit son aspect professionnel ou alors on embellit sa santé la carte bleue je vous laisse imaginer alors derrière on a la découverte on a le bonheur la méchanceté la perte le vol et l'intelligence alors ici quelque chose s'améliore mais concrètement dans votre quotidien les scorpions avec cette carte d'embellissement ça s'améliore et là vous allez faire des découvertes sur cette amélioration en fait l'amélioration que l'on voit sur le tapis vous permet de faire des découvertes maintenant là ça va être découverte sur découverte ou alors à moins qu'on parle d'une révélation derrière on a cette carte sous Jupiter qui va nous parler du bonheur tu m'étonnes avec un tel tirage on nage dans le bonheur chez les scorpions cette semaine de nouvelle lune en bélier derrière on a la méchanceté la perte le vol et l'intelligence ici on nage dans le bonheur ce qui nous permet de comment je pourrais vous dire ça face à une personne ou des personnes ici malveillantes sous Mars la volonté était de nuire donc ici peut-être qu'il y avait des gens dans votre entourage qui avaient cette volonté de vous nuire peut-être même de vous voler en tout cas on a subi une perte derrière on a la carte de l'intelligence qui nous parle du grand livre ici avec ses lumières sous Mercure ici il semblerait qu'on communique sur une information qui va mettre un terme à cette méchanceté cette volonté de nuire qui a abouti à une perte ou un vol vous voyez là ça pourrait être une décision de justice concernant ça ça pourrait être on rend une ordonnance concernant ou alors on met en route une procédure concernant la malveillance la perte le vol c'est pas drôle je le dis c'est pas le jour mais là quand je vois ça on embellit son quotidien et l'embellissement du quotidien vous permet de faire une découverte et là on va tout droit vers le bonheur comme nous dit le Béline ici mais quand je vois ce qu'il y a sur le tapis qu'est-ce qu'on a derrière la stérilité on a la campagne et la santé bon l'amour ici sous Vénus c'est plutôt pas mal l'abondance avec Mercure celle-ci nous parle d'argent on dit ouf on dit ouf il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça chez les scorpions apparemment parce que le dit le Béline ça concerne les personnes qui sont dans cette situation depuis longtemps parce que Saturne nous parle d'un long 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 travail et d'une période assez longue regardez-moi ça les pénates nous parlent soit d'une maison soit de votre travail ou les deux mais en tout cas ici on se réaligne il y a quelque chose là ici on y voit beaucoup plus clair regardez-moi ça alors est-ce que vous êtes sur l'obtention d'une maison l'achat d'une maison dans ces cas-là parce que ça c'est pour nous parler de ça bah ici on l'achète ça y est c'est fait on a l'argent on peut l'acheter je vous souhaite vraiment de tout manquer en les scorpions ici on est vraiment dans une phase où tout se réaligne tout se remet droit tout se parce qu'avec ça on parle aussi de rectitude d'alignement il y a quelque chose une opportunité enfin bref il y a un truc là qui vous permet de vous redresser de voir l'amour de voir l'abondance enfin bref ici c'est le bonheur on nage dans le bonheur chez les scorpions aux abords de cette nouvelle lune en bélier alors on va aller voir avec quelle rune vous allez évoluer cette semaine avec cette nouvelle lune en bélier on va prendre une carte on va aller chercher ça sera plus simple vous voyagez cette semaine avec Uruse Uruse qui nous parle de changement alors ici rendez-vous avec la transformation et l'initiation le changement est au rendez-vous vraiment vraiment c'est peut-être le changement d'une situation quelque chose qui se retourne il y a vraiment de la transformation qui est à l'oeuvre avec ce Pluton en verso qui va très certainement booster cette transformation et en plus on a Mars en cancer Mars en cancer qui va vous donner de l'action qui va vous donner l'envie d'y aller pour défendre une situation soit familiale soit au niveau du patrimoine enfin bref il y a quelque chose qui vous pousse à l'action les scorpions et là vraiment ici le rendez-vous est pris c'est le changement qui s'annonce voilà amis scorpions on va aller voir chez les sagittaires ce qu'il se passe allez c'est parti pour les sagittaires on va aller voir ce que cette nouvelle lune en bélier et cette semaine du 20 mars ce qu'elle vous réserve alors cette nouvelle lune en bélier va venir se loger chez vous en maison 5 alors la maison 5 va parler des histoires d'amour du romantisme de la créativité mais aussi des enfants donc voilà les sagittaires ce qu'il se passe chez vous donc pour les sagittaires et les ascendances sagittaires on va aller voir ce que le bélier nous dit pour vous pour cette semaine pour cette nouvelle lune en bélier quels sont les projets qui démarrent c'est le printemps donc il signe on y va on parle de la femme ou de votre partenaire pour les sagittaires pour les sagittaires on nous parle de l'intelligence ça peut être une décision ici cette carte ou les sagittaires on a de la chance et de la réussite alors on va aller en chercher une dernière il y en a deux ici on nous parle de retard et d'amour alors l'année sagittaire pour cette semaine du 20 mars ici on nous parle soit de vous soit de quelqu'un c'est peut-être votre partenaire parce qu'ici dans les maisons 5 on est dans les histoires d'amour si vous n'êtes pas avec quelqu'un si vous êtes célibataire dans ce cas on va parler peut-être d'un enfant ou alors d'une rencontre que vous êtes susceptible de faire cette semaine attention on peut parler de ça aussi ici on prend donc une décision ou alors une décision est rendue peut-être une décision de justice mais en tout cas sous mercure on a acté quelque chose on a enfin on s'est positionné et là on a un facteur chance qui se pointe avec la réussite parce que la décision que vous prenez là elle est sagittaire c'est une excellente décision c'est un excellent choix que vous faites parce que là on nous parle d'amour et de retard alors chez les sagittaires ça peut être si vous êtes célibataire ici on a quelqu'un qui revient peut-être ou alors il y a une seconde opportunité à rencontrer quelqu'un peut-être que vous avez rencontré quelqu'un mais par timidité ou par manque de confiance on n'a pas osé aborder cette personne bon l'opportunité se représente cette semaine mais alors là elle est couronnée de succès puisque c'est la réussite la chance là l'occasion vous est offerte de rencontrer cette personne peut-être une seconde fois mais là vous allez prendre une décision qui va vous amener vraiment à concrétiser quelque chose donc qu'on soit dans les histoires d'amour si vous êtes célibataire voilà le programme si vous êtes en couple ici et bien si vous êtes en couple peut-être qu'il fallait prendre une décision et vous avez peut-être changé votre façon de communiquer ici les sagittaires avec votre partenaire et là on est peut-être sur un regain d'amour il y a peut-être ici l'amour qui repart qui renaît ici chez vous les sagittaires ascendant sagittaire ou alors il y a un amour du passé qui remonte c'est possible aussi peut-être qu'ici on a un ancien partenaire ou une ancienne partenaire qui réapparaît dans votre vie tout à fait par le biais du hasard ou en tout cas des circonstances qui nous forment des heureux hasards et là vous retrouvez quelqu'un que vous avez aimé peut-être dans votre jeunesse mais bon ici ça sent bon la rencontre quand même pardon alors on va aller voir le dos de deck qu'est-ce que nous dit le dos de deck le dos de deck il nous parle de perte de vol d'habit de confiance peut-être que vous aviez perdu la communication avec cet amour et que vous retrouvez cette personne par le fruit du hasard peut-être des heureux hasards cette semaine derrière on a la grâce la clé l'union le présent le bonheur bon ici tout va bien chez les sagittaires cette semaine dans vos histoires d'amour ici on ne parle que de ça ici tout va bien si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps parce que ici on a perdu la communication sachez que cette communication revient puisque derrière on a la grâce on dit ouf merci ici vous êtes remplis de gratitude les sagittaires parce que la clé la solution l'issue la nouvelle opportunité vous l'avez dans les mains et ici l'opportunité nous parle d'une union d'une association d'un partenariat enfin bref ici il y a quelque chose de beau qui voit le jour ici c'est la main c'est la providence sous le soleil c'est un cadeau c'est un véritable cadeau cette rencontre et là on navigue dans le bonheur donc là les sagittaires je ne peux pas vous dire mieux que ça ici il y a quelqu'un du passé qui remonte à la surface ou alors vous êtes célibataire et quelqu'un que vous aimez depuis longtemps et bien se déclare à vous puisque la carte de l'intelligence va nous parler d'une décision ici on va décider de se déclarer on va décider de dire à l'autre vraiment de divulguer à l'autre l'amour qu'on porte à cette personne bon ça s'annonce plutôt pas mal on a vu pire chez les sagittaires ou les ascendants sagittaires on va les voir dans l'oracle des runes divinatoires avec quelle rune vous circulez cette semaine avec cette nouvelle lune en bélier alors quelle rune vous accompagne cette semaine amis sagittaires et bien on a la rune qui s'appelle manase manase nous parle d'interdépendance donc elle va nous parler d'inspiration et de créativité bon autant vous dire que là les sagittaires vous êtes inspirés vous êtes créatifs enfin bref la vie est belle chez les sagittaires cette semaine avec vénus en taureau moi je vous dis ça vaut le coup et puis on a toujours ce Jupiter en bélier qui est extrêmement favorable pour vous ce Mars qui se pointe en cancer c'est tout pareil et ce Pluton qui arrive en verso bon semaine chargée mais ici tellement libératrice pour vous amis sagittaires allez on va aller voir ce qui se passe chez les Capricornes pour cette semaine allez c'est parti pour les Capricornes pour cette semaine du 20 mars à l'approche de cette nouvelle lune du 21 nouvelle lune en bélier alors on va aller voir ce que le béline a à nous dire pour vous puisque cette nouvelle lune en bélier vient toucher la maison 4 chez vous donc on va parler de la maison de la famille des tâches domestiques du foyer de l'endroit où se trouve votre place voilà de quoi elle nous parle cette nouvelle lune en bélier pour vous amis Capricorne donc Capricorne ascendant Capricorne on va aller voir dans le béline ce que nous annonce pour cette semaine du 20 mars chargé en événements puisque on a pas mal de planètes qui bougent qui changent de signe alors qu'est-ce que cette nouvelle lune nous dit et bien on commence par les présents les Capricorne ça commence bien on parle de cadeaux d'amitié la clé il y a de belles choses qui s'annoncent des plaisirs dans la maison 4 on parle de la famille du foyer les tâches domestiques de la maison il y a de belles choses qui s'annoncent et bien puis on nous parle d'union bon là les Capricorne autant vous dire que cette semaine ça s'annonce vraiment très très bien ici on a un cadeau qui vous est délivré cette semaine par le biais soit du réseau amical soit d'un ou d'une amie en particulier mais en tout cas l'issue la clé la destinée la solution est offerte à vous amis Capricorne ascendant Capricorne on va rejoindre la carte des plaisirs sous Vénus qui peut nous parler d'amour ou d'argent mais derrière ça nous parle d'union vous avez deux cartes sous Vénus et deux cartes sous le soleil ici je ne serai pas surprise avec cette clé qu'on ait des déclarations d'amour ou alors qu'au sein même du foyer il y ait quelque chose une issue de trouver sur peut-être l'obtention d'un bien ou alors et Capricorne il y a de belles choses avec Vénus en taureau sur l'amour ici peut-être qu'on a des des unions qui voient le jour parce qu'on a la carte de l'union on vient s'aimer peut-être deux personnes vous rencontrez quelqu'un vous avez rencontré quelqu'un et là c'est la semaine des déclarations peut-être on vous demande un mariage peut-être la clé nous parle de la destinée donc si vous êtes peut-être destiné à quelqu'un et que ce quelqu'un vous déclare sa flamme vous demande un mariage si on est sur un aspect professionnel dans ce cas et bien on vous fait la proposition d'un travail on vous fait signer un contrat et vous passez par l'intermédiaire d'une connaissance ou d'un ami et cet ami vous met en haut d'une liste et vous obtenez ce contrat enfin bref ici il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent chez vous les Capricornes ascendant Capricorne là cette nouvelle lune elle est quand même pas mal nouvelle lune en bélier on démarre un nouveau cycle c'est le moment de poser vos intentions et d'aller faire un verre d'eau si ça vous dit alors en dos de vec et bien ça se confirme on a la carte de l'héritage l'héritage va nous parler soit d'un héritage donc dans cequel on parle bien de la famille ou alors ça nous parle d'un contrat d'une signature de contrat d'un bail d'un achat d'une maison voyez ici on est face à un acte notarier donc regardez ce que ça vient réveiller chez vous ou alors c'est un contrat de travail sous Jupiter c'est de l'expansion c'est quelque chose de nouveau qui vous amène à quelque chose on est sur une mutation il y a quelque chose qui s'agrandit qui prend de l'ampleur derrière on a l'inconstance la perte le vol la grâce les nouvelles la réussite la table et la découverte bon là les capricornes moi je vous le dis ici ici on a de belles choses qui s'annoncent la carte de l'héritage donc on ne revient pas dessus on sait ce qu'elle nous dit l'inconstance c'est quelque chose peut-être que vous avez hésité longtemps à y aller c'est peut-être une relation amoureuse c'est peut-être un contrat de travail mais en tout cas on a longtemps hésité dans cette option derrière on avait tellement hésité qu'on avait perdu le contact soit avec cette entreprise soit avec ce partenaire ou cette partenaire derrière on a la grâce ici il y a quelque chose qui vous permet ce soulagement puisqu'on retrouve soit la personne soit la communication soit le filon soit une adresse mail aller savoir mais en tout cas ça communique et ce qu'on avait perdu on le retrouve et là on a des bonnes nouvelles qui arrivent les bonnes nouvelles sont annoncées pour vous amis Capricorne parce que derrière on a de la réussite et on a la table la table c'est un tête à tête il y a vraiment vous sortez d'un rendez-vous qu'il soit amoureux financier ou professionnel ou tous à la fois en tout cas ici ça sent bon la réussite chez vous sur l'aspect de la famille sur l'aspect du foyer de l'intérieur ici il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce et moi je vous le dis les Capricornes il y a vraiment de la découverte ou de la révélation dans l'air de la révélation qui amène à une prise de décision et on insiste ici pour nous dire que c'est quelque chose qui peut-être on avait eu du mal à prendre une décision mais cette décision revient donc là les Capricornes ça s'annonce plutôt pas mal on est sur de la concrétisation de la conclusion des issues sont apportées enfin bref tout va bien allez on va aller voir quelle rune vous accompagne cette semaine dans cet oracle l'oracle des runes divinatoires quel est l'oracle dans cet oracle alors on a en dessous en dessous il nous parle de communication donc là vous communiquez vous allez chercher des conseils et vous faites appel à la sagesse pour prendre des décisions vous communiquez un maximum ici et vous avez raison peut-être allez-vous chercher un conseil pour ce contrat ce mariage cette union enfin bref si vous êtes célibataire ici vous n'allez pas le rester longtemps moi je vous le dis si vous êtes fraîchement accompagné des déclarations d'amour et des demandes en mariage vont suivre et si vous êtes à la recherche d'un travail les signatures se font donc là amis capricornes comment voulez-vous que je vous le dise je ne peux pas vous le dire en javanais je ne parle pas de javanais mais si je le faisais je vous en referais la guidance en javanais donc là les capricornes on va vous demander quand même de vous laisser un peu transporter par la magie de l'amour par la magie de cette nouvelle lune en bélier parce que je vous rappelle quand même que Pluton sort de votre signe va faire un petit passage en verso et revient en marche rétrograde chez vous c'est son dernier voyage le dernier voyage de Pluton en capricorne et après c'est fini on n'en parle plus vous ne le reverrez plus de votre vivant je vous le confirme donc là les capricornes cette semaine s'annonce excellente pour vous je vous embrasse très fort et on va aller voir chez les versos ce qu'il se passe allez c'est parti pour les versos on va aller voir ce que le béline a à nous dire pour vous amis versos ou ascendants versos alors cette nouvelle lune en bélier pour cette semaine du 20 mars va venir toucher chez vous la maison 3 alors la maison 3 parle de communication nous parle aussi de la fratrie nous parle des petits voyages nous parle de la des voisins aussi ça peut parler du voisinage et ça peut parler aussi de l'éducation donc là les versos on est branché beaucoup là dessus sur la communication mais entre des gens qui vous sont proches donc on va aller voir ce que cette nouvelle lune en bélier ici avec le bélier nous annonce je profite de cette petite vidéo pour faire un coucou en particulier à mon ami qui se reconnaitra en versos qui traverse un moment difficile et pénible et je voulais juste te rassurer et te dire que tu as tout mon soutien et mon amour et vraiment ça va se terminer tout ça se termine et je te souhaite vraiment tout tout le courage et je te donne tout mon amour voilà pour mon ami en versos allez c'est parti on va aller voir ce que le béline nous dit pour vous mes versos ascendant versos on va aller voir ce qu'il nous annonce lui pour cette semaine et cette nouvelle lune en bélier et bah on commence bien on commence avec la pyramide qui nous parle d'élévation alors on s'élève on s'élève chez les versos on nous parle de la campagne de la santé bon ici ça sent le repos pour cette semaine du 20 mars et cette nouvelle lune en bélier pour les versos et les ascendants versos qu'est-ce qu'il se passe cette semaine oh on a de la chance allez donc on a de l'amour et on a la grâce ah alors il y a bien quelque chose qui se termine chez vous les versos on est en état de grâce il y a de la gratitude parce que là on est soulagé on dit ouf alors on dit ouf parce que là on est en pleine ascension chez les versos il y a quelque chose qui s'élève et sous le soleil on est en ligne on est sur quelque chose d'abord de stable de durable de concret ici et c'est du solide une pyramide comme ça elle est bâtie pour du long terme bon cette élévation ici vous permet d'y voir plus clair et de vous reposer regardez-moi ceci c'est pas beau deux cartes sur le soleil c'est plutôt pas mal alors regardez derrière on a une chance phénoménale chez vous les versos cette semaine moi je vous rappelle ce transit de Vénus en taureau qui est déjà pas mal cette nouvelle lune en bélier ce Pluton qui arrive chez vous cette semaine et on a Mars qui débarque en cancer ça va remuer alors ça va remuer pour le meilleur regardez derrière derrière on nous parle d'amour merci Vénus ici on a beaucoup de chance et en amour c'est tout pareil mais regardez derrière il y a de l'amour et là il y a de quoi dire ouf on est soulagé cette semaine chez les versos il y a une chance phénoménale malgré tout ce qu'on a pu traverser chez les versos ces dernières semaines ben ici ça s'améliore regardez-moi ça le travail regardez-moi cette semaine et cette nouvelle lune en bélier ce qu'elle vous amène donc là il est moi je vous le dis il est vraiment temps ici de poser vos intentions de savoir où est-ce qu'on va dans les nouveaux projets ben posez sur papier les nouveaux projets que vous avez en tête les idées qui viennent posez-les sur papier parce que tout ce que vous allez poser sur papier va aller dans le sens de la concrétisation une fois que vous le mettez sur papier c'est comme si vous preniez acte de ce qui se passe je dis bien de ce qu'il se passe pas de ce qu'il va se passer ou pas de ce qu'il se passera non 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 moi je parle au présent mettez-moi au présent les projets que vous avez en tête posez-les moi par écrit au présent quand on a un tel tirage avec la chance au milieu manquerait plus qu'on ait la carte bleue en dos de deck non on a cette carte de l'infortune sous Saturne qui est passée en poisson ici Saturne a quitté les Verseaux donc là ici tout ce qui a été ralenti c'est fini on en finit c'est terminé Saturne est sorti de chez vous derrière et bien regardez on est bien face à la naissance il y a quelque chose qui est en train de naître chez vous les Verseaux on voit le début d'un projet ici et ce projet nous en a une direction le changement le changement ici avec la carte de la femme c'est peut-être vous dont on parle peut-être que le changement passe par vous ou alors peut-être qu'ici on a quelqu'un une amie puisqu'on a la carte de l'amitié derrière peut-être qu'ici si vous êtes un homme peut-être que c'est une amie qui vous amène par le biais de ce changement toujours est-il que là on sort de cette prison on sort de ce cloître de cet enfermement et le trafic reprend alors la carte du trafic va nous parler de la communication bien sûr on est chez vous les Verseaux dans la maison 3 cette nouvelle lune touche la maison 3 la maison 3 c'est la maison des Gémeaux donc le maître des Gémeaux c'est Mercure on est bien dans la communication dans les échanges ou alors dans les transactions il y a quelque chose dans ce goulon et derrière on nous parle de la famille avec la carte de l'union regardez-moi ça la clé bon on pourrait aller loin comme ça mais ici vous avez de belles choses qui se programme pour vous puisque la naissance les projets qui voient le jour cette semaine pas dans 6 mois cette semaine il y a de belles choses qui s'annoncent on sort de ce ralentissement ici grand-mère et bien c'est fini le déambulateur vous allez le jeter et enfin on va se redresser et on va marcher on voit la naissance ici d'un projet qui vous emmène direction le changement quelque chose est bouleversé cette semaine mais dans le bon sens du terme ici on parle peut-être de vous ou alors on parle d'une femme qui vous accompagne peut-être en amitié il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous file un coup de main mais le changement ici va vous permettre de sortir de cette prison et là les échanges les transactions la communication tout reprend ici chez vous je ne peux pas vous dire mieux les versos vous avez une semaine exceptionnelle il y a vraiment 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 du calme du repos du soulagement ici on est en état de grâce on dit merci 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 voilà ce qui se passe et ici on bâtit pour du long terme donc là les versos c'est une semaine exceptionnelle allez on va aller voir dans l'oracle des runes divinatoires on va aller voir quelle rune vous accompagne cette semaine amis versos ascendant versos quelle est la rune qui vous accompagne pour la semaine du 20 mars 2023 et bien on en a une qui est tombée et c'est Kenaz Kenaz nous parle d'ouverture elle nous parle de lumière et de compréhension on est vraiment en Inde dans chez vous ici cette semaine chez vous les versos les portes s'ouvrent vous êtes en état de grâce et de belles choses sont annoncées pour vous les versos je suis heureuse de vous annoncer un tel tirage surtout quand je pense à cette amie qui traverse une période difficile quand je te dis qu'ici tout s'arrange tout s'arrange bon allez on va aller voir chez les poissons ce qu'il se passe pour cette semaine les versos je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt allez les poissons on va aller voir ce que cette nouvelle lune en bélier nous annoncer cette semaine du 20 mars pour vous amis poissons ou encore ascendant poisson qu'est-ce qui se passe cette semaine avec cette nouvelle lune qui va venir toucher la maison 2 chez vous alors la maison 2 on va parler d'argent des possessions des biens matériels et on va parler aussi de vos valeurs y compris la valeur que vous vous accordez amis poissons donc on va demander aux bélines ce qu'il se passe pour vous cette semaine du 20 mars bon on est bien dans la maison 2 chez vous les bélines nous le confirme on nous parle d'abondance alors ouh mais ici on nous parle d'abondance de l'eau ici on nous parle du bonheur de la clé on va aller en chercher une pour la maison 2 on est bien dedans allez pour les poissons ascendant poisson qu'est-ce que le béline a à nous dire et on nous parle de la famille alors ici les poissons on a donc dans la maison 2 on est bien dans le secteur argent mercure on nous parle de communication mais il peut nous parler aussi de transaction mercure ici avec l'abondance il y a de l'argent qui circule chez vous on est vraiment dans la communication dans les transactions et ici on est bien dans la maison 2 alors la maison 2 ici avec la carte de l'eau qui va nous parler des émotions à moins qu'on parte en voyage chez les poissons mais ici cette carte de l'eau nous parle de vos émotions qui commencent à devenir beaucoup plus douces les émotions se calment ici c'est le calme après la tempête voyez ce bateau commence à se calmer ici on arrive dans des eaux beaucoup plus douces on prend la direction du bonheur chez les poissons avec cette carte sous Jupiter le bonheur prend de l'ampleur et ça ne m'étonne pas avec cette carte de l'abondance on a la clé donc la clé c'est une solution une issue c'est peut-être même la destinée puisqu'elle porte le nom de destinée cette carte donc ici une solution est apportée et qui va venir ravir toute la famille alors là c'est un bonheur on baigne dans le bonheur chez les poissons ici avec un Saturne pourtant qui est arrivé en poisson mais Saturne prend les couleurs du poisson donc il est Saturne c'est une planète sèche et froide imaginez quand il arrive en poisson alors oui il plonge dans cet océan qui est le poisson donc au début il peut se sentir un peu perdu mais lui ce qu'il veut c'est le Saturne il a une envie maladive de mettre des structures de mettre des limites partout donc en poisson on est dans l'illimité donc Saturne au début il est un petit peu perdu là-dedans mais bon il y a Neptune qui est déjà chez vous depuis un moment et qui va encore y rester un moment donc Saturne qui a plongé dans le poisson va aller rejoindre Neptune dans le seul but de réaliser vos rêves amis poissons donc mettre de la structure dans vos rêves donc ici vous avez quand même de belles choses qui vous attendent alors cette nouvelle lune en bélier vous donne l'opportunité de poser par écrit tous vos souhaits vos intentions mais posez-moi vos projets par écrit tout ce qui vous vient pardon par la tête mettez-le par écrit tous les projets qui vous tiennent à cœur écrivez-les à l'écrit mettez posez-les sur papier et posez-les comme ils viennent ne cherchez pas à faire des belles phrases posez vos intentions et vos projets comme ils viennent au présent dans l'état actuel des choses parce que là vous prenez la direction du bonheur et sur un aspect financier avec Vénus en taureau Vénus en taureau qui vous aime aussi qui vous veut du bien on a ce Mars qui va passer en cancer on a Pluton qui va passer en verso vous voyez il y a tous ces événements mis l'un sur l'autre cette semaine avec cette nouvelle lune en bélier je vous le dis ça va faire du remue-ménage Nudo Dodec nous parle d'inconstance chez vous les poissons ou ascendants poissons l'inconstance un coup oui un coup non bon là on ne va plus hésiter longtemps j'oublie derrière on a les honneurs les nouvelles la beauté la tour derrière la tour on a le despotisme et la renommée alors ici votre réputation ici va prendre de l'ampleur vous gagnez vous redorez le blason c'est ce que ça me dit on redore le blason chez les poissons il y a quelque chose une nouvelle ou alors une opportunité quelque chose qui est dévoilé chez vous amis poissons et qui va venir redorer votre blason mais alors il y a quelque chose exceptionnel ça vous donne beaucoup de choses ici c'est c'est payé c'est c'est de la monnaie sonnante et trébuchante là il y a quelque chose qui vous qui vous arrive alors ici l'inconstance un coup oui un coup non on en sort derrière on a les honneurs il y a quelque chose qui vous rend fiers les poissons cette semaine parce qu'ici on a une annonce vous recevez des nouvelles qui vont venir vous satisfaire et vous rendre fiers derrière on a la beauté donc il y a quelque chose qui s'embellit dans votre vie sous Jupiter ça prend de l'expansion ça prend tellement d'expansion qu'ici ça explose il y a quelque chose qui explose qui fait vraiment grandir quelque chose chez vous les poissons alors regardez vous passez d'un état coincé on ne pouvait plus bouger on est dans l'inactivité regardez derrière ici c'est la renommée donc c'est de la réputation mais c'est de la bonne réputation c'est vraiment ici sous Jupiter il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'en vient chez vous les poissons donc cette semaine moi je vous le dis les poissons et ascendant poissons cette semaine vous êtes extrêmement gâtés par la vie on va commencer par cette corne d'abondance dans la maison 2 et là il y a des bonnes nouvelles qui arrivent peut-être que vous attendez un je ne sais pas moi un virement une indemnisation un solde de tout compte je ne sais pas ce que vous attendez si vous attendez de l'argent ici soyez certains que l'argent arrive avec cette nouvelle lune en bélier qui va venir titiller la maison 2 les nouveaux projets vont voir le jour il y a beaucoup de choses ça peut parler aussi d'emprunt de crédit peut-être vous emprunter à la banque pour acheter un bien ou alors pour agrandir une entreprise il y a vraiment de ça chez vous ici tout va bien allez on va aller voir dans l'oracle des runes divinatoire qu'est-ce que qu'est-ce qu'il nous dit pour vous cette semaine c'est surtout avec quelle rune vous allez évoluer cette semaine alors on y va on va aller voir la rune qui voyage avec vous cette semaine et bien c'est comme si ça ne suffisait pas ici on en a deux bon la première c'est j'ai beau j'ai beau c'est la carte du cadeau donc on parle d'échange et de don dans cette carte autant vous dire qu'ici chiffre numéro 7 donc là cette semaine ce sont des cadeaux pour vous amis poissons et derrière nous avons Uruz qui va nous parler de changement donc de transformation et d'initiation ici on transforme mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus confortable pour vous en tout cas là les poissons vous avez une semaine qui vous évoluez dans cette semaine dans l'abondance qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il y a de belles choses qui s'annoncent on va dans la fluidité dans l'abondance dans le renouveau il y a vraiment de nouveaux projets qui vont le jour je ne peux pas vous dire mieux voilà chers amis poissons et ascendants poissons je n'ai plus qu'à vous remercier pour vos abonnements vous partage vos likes tout ça moi ça me permet de continuer à alimenter cette chaîne et vraiment à continuer à vous partager tout ça on va bientôt arriver au mois d'avril donc je vais commencer à préparer les taroscopes du mois d'avril vous avez toujours la playlist sur le transit de Vénus dans les signes donc chaque j'ai fait une vidéo pour chaque signe allez voir ce que Vénus vous réserve pour ce transit qui a lieu jusqu'au 11 avril 2023 donc profitez-en allez voir les vidéos elles sont disponibles moi je vous embrasse je vous souhaite une excellente semaine une très bonne nouvelle lune en bélier et encore joyeux anniversaire à nos amis les béliers à très bientôt pour de nouvelles vidéos